Déjà la première impression que ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir trois victoires, même si là on reçoit Ajaccio et c'est une très belle équipe. C'est une équipe très solide, très forte défensivement, d'ailleurs on a perdu l'amicale contre 2-1, mais c'est un match très difficile. Mais par rapport à ce que je vis là dans ce club, ça fait vraiment plaisir de voir une dynamique collective et de voir quelque part à la fois beaucoup d'enthousiasme et une cohésion collective importante. Et ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait vrai plaisir. Et d'ailleurs d'avoir gagné trois matchs, trois matchs, ça fait, ça rassure le coach. Tu te rends compte que l'an passé, Sochaux, dans les deux derniers mois, ils n'ont plus gagné un match. Et comment tu travailles d'une façon importante pour être performant mars, avril, mai. Mais, 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 c'est quand même pour réunir les gens et pour donner une identité au public et au peuple. C'est comment tu fais un bon début de saison. Et quelque part, j'ai envie de te dire quand tu es entraîneur, tu as envie de faire un très bon début de saison et une très bonne fin de saison. Voilà, c'est ça qui, c'est le truc le plus important pour un coach. Par rapport à ce qu'on a vécu, c'est vraiment un test. C'est vraiment un test important parce que eux, ils sont très compétents, ils sont très, très forts défensivement. Et c'est vraiment, par rapport à ce match de samedi, c'est vraiment un test très important pour nous. Vous attendez des réponses du coup de votre équipe et de vos joueurs face à cette adversité que vous pointez là ? Oui, c'est vrai. J'attends des réponses. Oui, j'attends des réponses. Mais par rapport à ce qu'on vit, très sincèrement, il y a 11 mois à faire. Donc, quelque part, comment tu fais progresser ton équipe ? Comment tu fais progresser ton groupe ? Comment tu fais avancer ? Et comment tu peux, effectivement, au fur et à mesure de la saison, être de mieux en mieux ? Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est le plus important. Là, on va avoir un tout autre match parce qu'on sait qu'Ajaccio est une équipe qui défend très bien, que nous, on va avoir le ballon, on va être à domicile. Donc, on va pouvoir poser notre jeu. Là où on s'est fait un peu surprendre, même si on savait qu'on pouvait être dominé, mais pas autant. C'est qu'en car nous, on n'avait pas conscience des qualités qu'il pouvait avoir, au moins à ce niveau-là. Donc là, on ne sera pas surpris. On sait sur qui on va tomber. On les connaît très bien. C'est des joueurs expérimentés, qu'on côtoie depuis de nombreuses années maintenant. Donc, on sait à qui on va avoir affaire. Maintenant, on sait aussi, au bout de trois matchs, qui on est parce qu'il y a eu une adversité complètement différente sur les trois équipes qu'on a rencontrées. Donc, on commence à savoir ce qu'il faut faire dans chacun des matchs. Et aujourd'hui, on l'aborde plutôt avec confiance. Et ce match-là est très important pour pouvoir continuer et pour glorifier tous ces résultats qu'on a eus. Donc, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas la pression du résultat comme il peut y avoir en fin de saison avec des matchs effectivement charnières qui ont un vrai impact sur le championnat. Mais il a quand même un impact parce qu'aujourd'hui, notre série de victoires est importante. La bonifiée d'une victoire supplémentaire, c'est notre objectif. Mais ça ne sera pas évident. Donc, on se met cette pression-là parce qu'on veut aller le plus loin possible. Et surtout, on veut rester le plus haut possible le plus longtemps. Donc, si on peut mettre des points d'écart aujourd'hui sur les concurrents, on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, on a une équipe qui part des paires, mais des paires qui sont performantes dans tous les secteurs de jeu à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas si évident que ça, même pour une équipe qui sait lire l'adversaire, de pouvoir contenir ça sur 90 minutes. Parce que sur un fait de jeu, sur une action individuelle, par le talent de nos offensifs et par la présence de notre aspect défensif, ce n'est pas si évident, même en connaissant nos qualités, de pouvoir nous contenir. Donc, aujourd'hui, nous, on continue. On essaie de créer des automatismes de plus en plus forts. Et on essaie surtout d'être le plus juste techniquement possible. On sait qu'on est poussé ici, qu'on a un gros public, une belle surface. Donc, on a notre jeu à mettre en place. On va le mettre du mieux qu'on peut. Mais on sait que ça dépend vraisemblablement que de nous si on veut réaliser une bonne performance. On sait qu'on sait qu'on a mettre en place. On sait qu'on sait qu'on a mettre en place.